Donc là, je voulais parler du retour du corps sexué avec Frida Kahlo, qui est une de mes artistes favoris. On sait tous l'histoire de Frida Kahlo, mais en deux mots, c'est une artiste mexicaine qui a eu un grave accident de voiture quand elle était adolescente et qui a souffert toute sa vie des douleurs atroces. On la voit dans ce tableau avec sa colonne brisée. Elle est importante parce que c'est une femme. Je reviendrai plus tard sur l'art féminin, qu'on connaît très peu. Et ces tableaux ont une force particulière. Là, on voit Frida Kahlo. Elle avait fait un avortement à l'hôpital Henry Ford et elle parle vraiment de ce qu'est un avortement. Comprenez, ce n'est pas de la New New York, comme on dit. C'est vraiment grave. Elle parle de son bassin, de ses os, de son gamin qui est mort, de son corps qui saigne. Et tous ces tableaux ont cette puissance-là évocatrice de ce qu'est la vie réelle quand on va dans les hôpitaux, quand on va dans la souffrance et dans la joie aussi. Là, on la voit. J'ai trouvé que cette photo était magnifique. Elle s'est prise nue. C'était un peu une star de l'époque. Elle jouait un peu le jeu de la femme artiste et elle a bien raison parce qu'on la connaît aujourd'hui grâce à son courage, à sa tenacité. Donc là, elle a écrit une lettre à son ami photographe. Elle a eu plusieurs amants, bien évidemment, Nicolas Muray. Et je vais vous lire cette lettre parce que ça nous fait réfléchir sur la situation de l'Europe et de la France en particulier. Alors elle parle de certains surréalistes. Certains artistes français l'avaient invité à participer à une exposition en 1939 où elle avait montré quelques tableaux. Et malheureusement, la plupart de ces tableaux ont été virés de l'exposition. Donc je vais lire ça. Ils ont tellement de foutus intellectuels pourris que je ne peux plus les supporter. Ils sont vraiment trop pour moi. J'aimerais mieux m'asseoir par terre dans le marché de Toluca, c'est un marché de Mexico, pour vendre des tortillas que d'avoir quoi que ce soit à voir avec ces connards artistiques de Paris. C'est fort. Je n'ai jamais vu Diego ni toi perdre leur temps à ces bavardages stupides et à ces discussions intellectuelles. C'est pour ça que vous êtes de vrais hommes et non des artistes minables. C'est marrant quand même. Bon sang. Ça valait la peine de venir jusqu'ici juste pour comprendre pourquoi l'Europe est en train de pourrir, pourquoi tous ces incapables sont la cause de tous les Hitler et les Mussolini. Bon ça c'est une parole. Mais c'est vrai qu'en venant ici, même moi après on est sortis des guerres et tout, même chaque fois que je reviens de New York, on sent cette perte d'énergie, il y a quelque chose qui a disparu quelque part et que l'on trouve encore au Mexique, au Guatemala, dans des pays qui ont su rester, il faut dire qu'il y a encore un tiers de la population mexicaine qui est indigène et donc ça c'est très important. Nous par exemple les druides, on les a plus, on a viré tout le monde, les sorcières aussi. Et les chamanes en Russie, ils les balançaient des hélicoptères parce que bien sûr les chamanes peuvent voler, donc ils les ont pris à la lettre et ils les balancer des hélicoptères pour les tuer. Là on voit Louise Bourgeois qui est une artiste très importante, américaine, qui est d'origine française mais qui travaille, qui a beaucoup travaillé avec la sexualité. Je vais parler surtout dans ce chapitre-là des artistes américaines que je connais particulièrement, parce qu'elles ont fait un travail fabuleux sur la sexualité, qui a peut-être été fait en France mais je connais moins la scène française. Donc Louise Bourgeois a fait ce gros pénis parce qu'elle a eu des problèmes avec sa famille, avec son père et c'est une photo qui est magnifique de Robert Mapplethorpe en 1982. Et on voit la joie de cette femme, c'est un peu comme en Grèce où il y avait les phallophories, vous voyez c'est les femmes qui portent des pénis comme ça. C'est bien, c'est marrant. Voilà, dans le monde quête classique, les phallophories étaient des processions solennelles en l'honneur de Dionysos, dans lesquelles on transportait un énorme phallus de bois, accompagnant le cortège avec chant typique comme celui du poète Deodéos mis dans une de ses œuvres théâtrales. Retirez-vous, faites place aux dieux parce qu'il veut résister, gonfler, avancer au milieu. Bon, c'est une injonction très sexuelle. Voilà, ça c'est au Japon. Je vous mets quand même au défi d'aller faire ça à Besançon, mais vous pouvez essayer. Je vais parler tout à l'heure du Japon. Ils ont quand même su garder leur rituel. Là, c'est un dessin de Louise Bourgeois en coopération avec Tracy Emin. On voit, Louise Bourgeois a fait le dessin et son amie a brodé une petite femme érotique. Ça s'appelle « Do not abandonnemi », « Un million de façons de jouir » quelque part. Et quand les artistes féminines s'approprient la sexualité, ça devient plus réel que quand les hommes se l'approprient. Ici, je vais parler de Kiki Smith, qui est une artiste américaine très importante. Il faut dire que tous ces artistes étaient féministes. À New York, il y a une galerie consacrée à leur travail où ils ne montrent que des artistes femmes. Et j'ai appris récemment qu'il y a un musée de Baltimore, je crois, qui a décidé de n'acheter que des œuvres d'artistes femmes. Et ça a fait rigoler certains sur mon Facebook. Mais malgré tout, il y a un vrai problème dans l'art, puisqu'il y a environ, dans les musées et dans ce musée-ci, je ne sais pas combien de pourcentages sont faits par des femmes, mais sans doute 0,1 %, je ne sais pas. Vous avez discuté avec le directeur. Mais c'est très minime. Quand vous allez dans un musée ou l'ouvre, c'est pareil. Donc il faut penser que l'art est fait par les hommes, principalement, l'art européen est fait principalement par les hommes. Et ça pose, quelque part, ça pose question. Il y a la moitié de l'humanité qui n'est pas dans les musées. Et cette idée de faire un musée, d'acheter uniquement des œuvres féminines, moi qui suis américain, je trouve que c'est quelque chose de bien, parce qu'il y a un problème et ils y font face. Les Américains sont pragmatiques. C'est une bonne chose. Voilà. C'était une œuvre de Kiki Smith. Il faut dire que ces artistes ont travaillé dans les années 60, ça c'est 92. Il faut dire aussi que c'était l'arrivée du sida, là-bas à New York, c'était une ville qui a été la plus touchée. Et tous ces artistes, soit ils ont, comme Kiss Haring, qui est décédé du sida, ça a marqué profondément cette génération, de même que les guerres mondiales ont marqué des générations précédentes. Mais ça, c'était dans le milieu artistique. Le sida a vraiment s'échangé les choses. C'est pour ça qu'on peut voir une œuvre telle que celle-là. Ça ne sort pas de nulle part, mais ce sont des œuvres importantes. Ces artistes parlent de leur corps. Voilà. C'est un peu une mythologie grecque avec le bouc et son corps comme ça, tied to our nature, c'est-à-dire en connexion avec sa nature profonde, quelque part. Et là, je voulais parler de Nancy Spéro, que j'aime beaucoup. Elle reprend systématiquement des œuvres de la tradition antique, dont cette femme, c'est un dessin grec, qui est issu d'une beauté grecque, cette femme avec ses deux dildos, qui se branle comme ça. Ça lui a plu, donc elle a refait le dessin. Ça peut être paradoxal, ça peut être une critique de la façon dont on voit le corps de la femme, ou ça peut être la libération de la femme. C'est elle qui doit le savoir, ou peut-être qu'elle ne le sait pas, mais il faut se poser quand même la question. Là, je voulais parler de Nancy Spéro, qui a fait le codex Artaud, parce qu'Antoinette Artaud a fait des dessins très très violents quand il était hospitalisé en hôpital psychiatrique, et elle a fait toute une série sur ce codex. On voit que c'est habité par la folie, quelque part, par le désir de sortir du carcan sociétal, de la morale, pour exister, que le corps existe dans sa plénitude. Voilà, ça c'est aussi des femmes qu'elle a récupérées. C'est magnifique, c'est aussi sans doute cambodgienne, ou des femmes qui dansent comme ça. Et là, sperme-bombe, je pense que ça vous parle, c'était la guerre du Vietnam aussi, donc toutes ces artistes féminines, ou les artistes masculins aussi, voulaient parler de la guerre, de cette cruauté, de cette stupidité de la guerre, et souvent les guerres sont déclarées par les hommes, on le sait très bien. Donc c'est un peu sa manière à elle de dire « Les hommes, allez vous faire foutre, vous nous faites chier avec vos éjaculations, on en a marre. » Voilà Nancy Spero, vous vous rappelez la statue que je vous ai montrée tout à l'heure ? Donc elle a refait ça, elle a fait des objets comme ça avec ses statues. C'est vraiment pour montrer que son corps existe, sexué. On ne peut pas exister sans son sexe. Là, elle le parle dans une monographie, dans l'interview. « Je pense que la colère dans la série de la guerre et les tableaux d'Artaud venaient du sentiment que je n'avais pas de voix. » Bien sûr, les artistes féminines dans les années 60-70 n'étaient pas exposés dans les galeries. « Pas de voix, d'arène pour dialoguer, que je n'avais pas d'identité. Je me sentais comme une non-artiste, une non-personne. J'étais furieuse, furieuse que ma voix d'artiste ne soit pas reconnue. » C'est important pour un artiste d'être exposé et reconnu. C'est cela Artaud. C'est exactement pour cela que j'ai choisi d'utiliser les écrits d'Artaud, parce qu'il crie, hurle, divague et s'extasie sur le fait qu'on lui coupe la langue, qu'on le caste. Il n'a pas de voix, il est réduit au silence dans une société bourgeoise. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. La société est bourgeoise de plus en plus. Il y a des artistes qui trouvent leur place, mais les seuls artistes qui trouvent leur place sont des artistes qui vendent à plus de 100 000 euros. Et ces artistes-là font ce qu'on appelle un travail « politically correct ». C'est-à-dire que c'est un travail qui ne doit déranger personne. Parce que si vous êtes d'Amien-Ost, vous exposez à Londres, à Hong Kong, à Shanghai, peu importe, il faut que votre travail soit compris et achetable. Donc forcément, vous n'allez pas, dans les pays arabes, montrer des sexes et tout ça, parce que ça ne se vendra pas. Je vous conseille, si vous avez Twitter, de suivre ce site qui s'appelle Women's Art, où il y a vraiment des choses fabuleuses. Ils montent toujours des travaux d'artistes féminins, qui sont vraiment fabuleuses, toujours. Voilà un dessin d'Artaud. Vous voyez, dans ce délire dans lequel il était, c'est à la fois terrible, mais ça parle aussi, cette quelle année ? À 1946, ça parle de la guerre aussi, ça parle du désespoir, ça parle de la solitude, de l'enchaînement, de la souffrance. Voilà, j'en viens à Basquiat, bien sûr, parce que Basquiat a aussi libéré la peinture en créant ses œuvres dans la rue. J'aime bien à son travail, ça a beaucoup d'énergie et beaucoup de liberté. Je vais finir avec ce que certains d'entre vous connaissent, qui s'appelle le Peace Christ. Je ne choquais personne, mais Andrés Serrano, c'est un artiste new-yorkais, d'origine porto-ricaine. Il est arrivé aussi dans un sida à New York. Et donc, forcément, en voyant tous ses amis mourir, étant d'origine porto-ricaine, c'est tous des gens qui sont très croyants. Et quand on est croyant et qu'on voit arriver des épidémies comme ça, on se pose la question, bien sûr, où est Dieu ? Et le sida a été transmis par les fluides corporels. Donc, il a travaillé sur la pisse, le lait, le sperme. Et donc, ça, c'était une œuvre qui a été exposée à Avignon et qui a été détruite, vandalisée. Après, on en pense ce qu'on en veut, mais je voulais parler de cette œuvre-là. Parce que je n'ai pas montré dans cette conférence, je n'ai pas montré de Christ en croix, ce n'est pas mon sujet, mais je voulais finir là-dessus. Voilà, là, on voit Jeff Koontz et il y en a la Cicciolina. Il s'est fait connaître au début de sa carrière en se mettant en scène, en train de faire l'amour avec la Cicciolina. Donc, c'est intéressant, parce que c'est le sexe qu'il a fait connaître, mais maintenant, il ne parle plus du tout de sexe pour devenir, comme j'ai dit tout à l'heure, politique correcte. Et il le dit assez froidement, crûment. Il dit de toute manière, je fais des poppies parce que ça se vend mieux que mes œuvres érotiques, forcément. C'est un travail qui est assez kitsch, qui est daté des années 80-90, mais il y a quand même des artistes qui ont osé mettre en scène leur sexualité, comme ça. C'est intéressant. On reçoit quand même des coups de poing dans la gueule quand on voit des œuvres comme ça. C'est courageux. Donc, il dit dans une phrase, je ne vais pas trop citer Jeff Koontz, mais cette phrase est intéressante. Je pense que la sexualité est importante pour mon œuvre parce qu'elle est importante pour la survie de l'espèce, et l'art cherche à communiquer ce qui est le plus important. Ce dialogue d'acceptation de la sexualité se transfère au domaine de l'esthétique et à toutes les autres sphères de la vie. Là, je vais parler de l'art brut parce qu'il faut bien comprendre que si les œuvres ne sont pas dans les musées, il y a des œuvres qui sont quand même créées par des gens qui ne sont pas, entre guillemets, artistes, mais qu'on appelle l'art brut. Jean Dubuffet a été un grand découvreur. Il est allé dans les asiles, il a récupéré des œuvres et ils ont fondé le musée de l'art brut à Lausanne grâce à lui. Je vais parler de quelques œuvres d'art brut. C'est une œuvre que j'adore. La personne devient essentielle d'Elga Sofia Goetz. Elle fait des tapisseries comme ça et qui sont au musée de l'art brut à Lausanne et elle parle toujours de la sexualité, mais également ce qu'on avait vu auparavant dans les sociétés tribales, de sa famille, de la façon dont les gens sont connectés entre eux. Et donc, c'est magnifique, ces œuvres. Voilà, c'est un artiste masculin. Donc lui, il rêve aux femmes en jartière et bas. Et puis son sexe, c'est des fusées. Je trouve que c'est beau. On a un peu dépassé le temps prévu. Et donc, je vous remercie vraiment d'être venu. On continuera cette conférence la prochaine fois. Encore merci à tous. Rentrez bien. Et puis, bonne Saint-Valentin. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada